Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer dans Bokeh comment mettre en place une navigation guidée par domaine. Typiquement sur une page, on veut afficher différentes sélections via des kiosques. Et pour ça on va s'appuyer soit sur des paniers pour une sélection statique, soit pour des domaines sur une sélection dynamique. Alors par exemple, je veux rajouter une boîte, donc je vais choisir un kiosque de notice. Imaginons que dans ce kiosque, je veux mettre en avant une sélection de disques de rap. Donc je vais donner un titre à ma boîte et j'ai plein de domaines. Et notamment j'ai un domaine qui s'appelle rap, qui s'appuie sur la PCDM4 par exemple, pour afficher, pour sélectionner des disques de rap. Donc grâce au domaine, toute nouvelle notice qui rentre dans cette catégorie sera affichée dans le kiosque sur ma page. Et donc c'est tout l'intérêt de créer des domaines. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, on peut avoir énormément de domaines dans mon portail. Et rajouter des kiosques à la queue leu-leu n'est pas forcément la bonne solution et va alourdir la page. Et notre solution, c'est de proposer une navigation par domaine à l'utilisateur du portail. Alors comment on fait ça ? Alors il faut savoir que là on a tous les domaines à plat, mais on peut mettre les domaines, les ranger de manière arborescente. Et comme ça on peut avoir une navigation arborescente dans ces domaines. Alors comment on fait ça ? Imaginons que je vais prendre certains domaines discographiques et que je vais les mettre ensemble. Pour ça je vais créer un domaine. Donc je vais l'appeler ici discographie par exemple. Sans paramétrer quoi que ce soit. Ça c'est un domaine qui servira juste à ranger d'autres sous-domaines. Et donc vos domaines... Et ici voilà, discographie. Et je vais vouloir mettre d'autres domaines en dessous de discographie. Par exemple je vais prendre les domaines classiques. Hop ici. Et je vais dire le domaine parent de classique. Je vais pouvoir prendre mon domaine discographie. Voilà. Et je vais faire de même pour mes domaines, par exemple, rap et reggae. Donc reggae pareil. Sous-domaine de discographie. Et rap. Sous-domaine de discographie aussi. Et donc à ce moment-là, si je rafraîchis ma page de domaine. Je vois que j'ai mon domaine discographie. Et en dessous de discographie, j'ai mis mes trois domaines classiques, rap et reggae. Et comme ceci je peux aller plus loin. C'est-à-dire que sous discographie classique, je pourrais mettre d'autres sous-domaines. Et ainsi de suite pour avoir une arborescence infinie. Alors qu'est-ce que cela va nous permettre de faire ? Et bien sur notre page, au lieu de rajouter des kiosques, que je vais supprimer d'ailleurs, par exemple. Je vais pouvoir rajouter un autre type de boîte. Qui s'appelle la boîte domaine. Donc ajouter une boîte. Voilà. Et c'est la boîte domaine. Donc je vais prendre la boîte domaine en mode mur. Je vais supprimer ce kiosque après. Donc je vais l'appeler par exemple discographie. Alors comme on va au-dessous, par défaut la boîte domaine affiche tous les domaines. Et moi je vais vouloir prendre que ceux qui sont comme sous-domaine de discographie. Donc la racine de ma boîte domaine, ça va être discographie ici. Et à ce moment-là, la boîte affiche mes trois sous-domaines de discographie. Donc classique, rap et reggae. Qui sont ceux qu'on trouve ici. Classique, rap et reggae. Et quand je clique sous un domaine, je vais pouvoir voir la sélection de ce domaine-là. Et si j'ai d'autres sous-domaines, je vais pouvoir naviguer ainsi de suite de domaine en sous-domaine. Et avoir une sorte de fil d'Ariane pour revenir à tout niveau de mon arborescence. Alors par défaut, bokeh affiche une vignette. Ici, que je vais pouvoir changer. Et pour cela, il va falloir que je modifie le domaine en question. Par exemple, je vais modifier le domaine rap. Et dans l'onglet hot, je peux déclarer une vignette pour ce domaine-là. Donc je peux apporter des images. Je vais chercher une image sur mon disque. Je vais la téléverser. Et la sélectionner pour mon domaine. Je valide. Je peux faire de même pour le domaine reggae. Voilà. Autre web serveur. Reggae. Voilà. Je sauvegarde de même. Et si je rafraîchis ma page. Voilà. On peut voir que j'ai des vignettes qui sont associées à mes domaines. Qui vont pouvoir être réutilisées aussi dans l'arborescence. Voilà. Donc, cette boîte de domaine permet d'organiser d'une manière différente la navigation dans mon catalogue. Et est utile pour mettre en avant toutes les sélections dynamiques qu'on a pu faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je vais rajouter, du coup, une nouvelle, un nouveau domaine à discographie, il va automatiquement apparaître dans la boîte domaine sans autre intervention de votre part. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. Merci de l'avoir écoutée. Et à bientôt pour une prochaine démonstration bokeh. Sous-titrage ST' 501